Salut, c'est Pembele, Pembele Evans, la Pembeleisation est en marche, je suis sur StreetBuzz. Pembele est organisateur de mariage et d'événements. Oui, Pembele est organisateur de mariage, Pembele Evans, Fabrice Pembele. J'ai envie de dire, tu es un entremetteur. On peut dire cela parce qu'on rassemble beaucoup de personnes et on essaye vraiment de faire en sorte que différentes communautés puissent travailler en synergie, en collaboration parce que l'union fait la force, telle est la devise de la Belgique. Et nous essayons d'utiliser cette devise-là dans nos activités, dans nos projets, dans nos entreprises, dans tout ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce qu'on dit, voilà, quand on est unis, on est plus fort. Qu'en décidant un jour de devenir planificateur de mariage ? En voyant un vide qui existe en Belgique, à Bruxelles surtout, on s'est dit, voilà, on sait bien qu'un mariage c'est beaucoup de soucis, c'est beaucoup de tracas, c'est beaucoup de stress. Et en général, on n'a jamais des gens qui sont là, qui sont qualifiés pour pouvoir nous aider, nous aiguiller, nous donner des astuces, ainsi de suite. Nous soulager surtout, face à ce poids. Eh bien, c'est là qu'est né Pembe Levence, planificateur de mariage. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, un mariage, ça se prépare une année, voire une année et demie en avance. Et il y a des choses que les mariés ne peuvent pas penser, seul le planificateur peut y penser. D'où on se dit, il est important d'avoir un wedding planner, un maître de cérémonie, un animateur, qui sont trois choses fondamentales et trois choses qui sont totalement différentes. Pourquoi ? Parce que le wedding planner, c'est le planificateur de mariage, c'est la personne qui va faire toutes les investigations par rapport à votre événement de mariage, selon le budget que vous lui avez donné. Le maître de cérémonie, c'est la personne qui va coordonner votre mariage, votre journée de mariage. Ça veut dire que tout ce qui va se passer pendant la journée est sur la responsabilité du maître de cérémonie. Et enfin, l'animateur, c'est lui qui va mettre le feu, enjailler les personnes et faire en sorte que votre fête soit une réussite totale. Et toi, tu t'occupes de tout ? Moi, je suis un peu, comme on dit, trois ans, comme un peu monsieur propre. Je viens un peu, je mets un peu de mon grain de sel. Et là, je pense qu'il est important qu'on enlève les lunettes. J'essaie surtout d'être là pour les marier. Pourquoi ? Parce que je me dis, nos mariés sont déjà assez stressés. Un mariage coûte cher. On ne se marie qu'une seule fois et on veut qu'un mariage soit le plus beau. Et alors, notre but, parce que je ne suis pas seul, il y a toute une structure derrière moi, c'est de faire de vos rêves une réalité. Et notre réalité, votre réalité, c'est notre devoir. D'où nous, on est là pour vous, pour vous accompagner, quel que soit votre rêve, quel que soit votre mariage. Selon que vous l'imaginez, sachez qu'avec Pembele Evans, nous ferons de notre possible avec l'ensemble de nos partenaires avec qui nous travaillons pour réaliser votre rêve. J'ai envie de savoir, tu es à ta quantième célébration. Tu es un peu comme un pasteur, un prêtre, un curé. Sois Pembele Evans, effectivement, je suis un peu comme un pasteur, comme un curé. Pourquoi ? Parce qu'on prêche, on prêche dans un mariage. On vient donner des conseils, on vient donner des astuces, on vient un peu essayer d'aider, d'enlever le stress. D'où, il est vrai que nous prenons un peu ce rôle d'un côté le pasteur, d'un côté le parent, d'un côté le grand frère, d'un côté l'ami. Pourquoi ? Parce qu'on essaie d'accompagner le marié tout au long et jusqu'à l'acheminement de son mariage. On a commencé, ça existe depuis sept ans. Donc là, nous rentrons à notre sept ans et demi, où on s'est dit, voilà, on a eu à faire des grands mariages, tels que quatre mariages, une et demie, avec la fameuse « je ne suis pas mais là ». Je pense que ça, c'est le mariage qui a fait le plus de buzz. Mais surtout, on est là, on ne compte plus parce que chaque mariage est différent. Chaque mariage a ses critères, chaque mariage et chaque marié veut à cette exigence. Et nous, ce qu'on essaie de faire, on essaie de faire des mariages sur mesure, selon le désir des mariés. On appelle ça la pembellisation, pourquoi ? Parce qu'on bénit les mariés ? Non, on appelle la pembellisation, pembellisation qui vient de Pembele, Pembele, Pembele Vins. On a voulu chercher un slogan qui colle à Pembele Vins, quelque chose qui pourrait faire que, au lieu que les gens disent Pembele Vins, on trouve un slogan qui peut facilement le faire penser à l'organisation. On est parti sur le nom de Pembele, 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 Pembeleisation. Et puis, on a mis, il faut qu'on puisse mettre quelque chose à côté qui puisse vraiment montrer que c'est l'événementiel Pembeleisation En Marche, que je souligne que c'était avant que Macron vienne prendre le En Marche là qui existe. Donc, c'était déjà la Pembeleisation En Marche depuis trois ans. Les prochaines activités qui vont arriver ? Beaucoup de choses qui vont arriver, notamment on a des nouvelles collaborations avec de beaux trucs que vous allez vraiment aimer parce qu'on veut toujours fournir le meilleur et bien sûr à des prix abordables. Il ne faut pas imaginer parce que c'est une structure que, non, on travaille selon votre budget. Et on s'est dit, on a plusieurs formules. On a la formule à 75 euros, on a la formule à 50 euros, on a la formule à 100 euros, on a la formule à 90 euros. Donc, qui dit mariage classique, mariage standard, mariage prestige et mariage de luxe. Donc, chaque marié peut choisir le panel qui lui convient et dans cela, on peut lui mettre des prestataires sérieux, des prestataires qui sont qualifiés, des prestataires qui ont de l'expérience, des prestataires qui sont connus et qui ont du buzz. Pour les spectateurs qui vont regarder, sur quelles raisons on peut trouver ou on peut suivre la Pembeleisation ? On peut le suivre sur Facebook, Pembeleisation, donc Pembele Events, donc c'est la page Facebook. Sur Instagram, Pembele Events et sur Snapchat, Pembele Events. Alors, pour notre Facebook, c'est Pembele Organisateur et là, rajoutez-nous, posez-nous toutes vos questions, nous vous répondrons et surtout, prenez-vous à temps parce que l'année 2019 a commencé pour nous maintenant et les dates sont déjà en train de partir. Voilà, toutes les personnes qui vont voir cette interview, allez voir sur la Pembeleisation, sur Pembele Events. Donc, vous avez trouvé toutes les informations pour tous ceux qui souhaitent, qui aimeraient, qui rêveraient de se marier. Donc, nous, on était sur streetbuzz.be. Pembele Events, la Pembeleisation est en marche sur streetbuzz.be.